Musique 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 État lors du Conseil des ministres du 15 mars 2023, qu'un comité de pilotage pour la vulgarisation du projet de pension fut créé par le Premier ministre du gouvernement, le Dr Chouvelko Kalamdéga, placé auprès du ministère de la Réfondation. Ce comité comprend deux organes, une commission interministérielle d'orientation stratégique et une série de coordination chargée d'élaborer, de valider et de mettre en œuvre la conception scientifique et pédagogique des documents de référence et d'assurer l'organisation matérielle et l'encadrement sécuritaire des activités. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les invités, depuis le 29 mars 2023, le comité de pilotage s'est mis à la tâche pour produire des documents d'orientation concevoir les supports de communication et préparer la phase de mobilisation citoyenne pour une meilleure connaissance et appropriation du contenu du projet de pension. Plusieurs sessions de présentation et d'immersion à l'intention des ministres et de leurs collaborateurs au sein du comité de pilotage ont permis de dégager une meilleure approche de la stratégie de vulgarisation du projet de pension et d'initier des supports tels que des notes de présentation, des sketchs, des microprogrammes, des affiches, des flyers, des dépiants et autres éléments audiovisuels. Les activités d'appropriation dont le lancement officiel est couplé avec la première session à l'intention des acteurs de la presse se dérouleront du 15 au 30 mai 2023 sur l'ensemble du territoire et dans les pays de forte concentration des manières établies à l'extérieur. Le programme prévoit dès cette semaine trois sessions d'appropriation à l'intention des forces vives de la nation à Bamako, des séances de vulgarisation dans les casers et des garnisons, dans les écoles et dans les universités à travers des leçons modèles et des conférences, puis des missions d'appropriation dans les régions ainsi que dans les pays de forte concentration des manières établies à l'extérieur, en présentiel ou en visioconférence. Toutes ces sessions sont animées à titre principal par les ministres, membres du gouvernement, appuyés par leurs collaborateurs, les ambassadeurs et les experts de la cellule de coordination. A l'évidence, la mise en œuvre de cette stratégie de vulgarisation gouvernementale répond à une exigeante vérité et de rédivabilité à l'égard des forces vives maliennes qui ont accepté de prendre part aux assises nationales de la réfrontation. Paysons, artisans, ouvriers commerçants, notabilités, les lieux locaux, agents publics ou du secteur privé, hommes et femmes, jeunes, tous s'étant exprimés en toute liberté sur les paramètres de la crise profonde qui a fortement ébranlé notre nation. A l'issue des débats constructifs, les forces vives de la nation malienne ont formulé 517 recommandations, le tout ayant été traduit en cadre stratégique de la Réfondation de l'État, assortie d'une vision bâtie sur cinq axes stratégiques déclinés en plan d'action de la Réfondation de l'État, avec 25 actions portant sur les questions politiques et institutionnelles. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à propos de réformes politiques et institutionnelles, l'on se rappelle que le Mali indépendant a connu jusqu'à trois constitutions consacrant trois républiques et nous nous apprêtons à approuver en référendum un projet de nouvelle conscience de 18e projet. C'est dans sa volonté inébranlable de donner suite aux recommandations des ANR que le président de la transition, chef de l'État, a par décret du 10 juin 2022 créé une commission de rédaction de la nouvelle conscience constituée de 25 personnalités compétentes dans divers domaines. A la recherche d'un range consensus, cette commission a entrepris de consulter l'ensemble des forces vives de la nation, tout en prenant en compte les résultats des travaux de l'ensemble des tentatives infructueuses de réformes constitutionnelles de ces 30 dernières années, 2002, 2012, 2017, 2019, ainsi que les conclusions des différents forats nationaux sur la question comme la conférence d'adaptation nationale, le dialogue national et inclusive et les ANR que j'ai cités tantôt. Ainsi, l'avant-projet a été élaboré suivant un large processus participatif et inclusif associant les institutions de la République, les partis politiques, les organisations de la société civile, les listes limitées traditionnelles, les confessions religieuses, les faitières du monde privé, du secteur privé, les forces syndicales, la presse, les acteurs du monde artistique et culturel, les forces armées de sécurité, les groupes signataires et ceux de l'incidentité de l'accord pour la paix et la réconciliation du processus usagé et la diaspora. Remettant souvent la forme de saisine par l'air, de rencontres ou de sciences d'écoute, les consultations se sont déroulées aussi bien à l'enquête qu'à l'intérieur humain. Elles ont également impliqué les usagers d'Internet à travers le site web de la Commission, tant parmi les manières établies à l'extérieur que parmi ceux de l'intérieur. À la remise de l'avant-projet de construction et à la demande express du président de la transition, les membres de la Commission de rédaction ont procédé à des restitutions sur les contenus de l'avant-projet auprès des mêmes forces vignées. Les réactions suscitées à la suite de ces séances de restitution ont retenu l'attention des autres autorités de la transition et par la suite, elles ont été transmises à une nouvelle commission dite de finalisation du projet de conscience, créée par le président de la transition suivant le décret du 19 décembre 2022. Mieux que la Commission de rédaction, qui était plutôt un organe technique et relativement restreint, la Commission chargée de la finalisation a compté 72 mois avec les représentants de toutes les forces vignées citées, munies de leurs observations et de leurs contre-propositions. La Commission de finalisation s'est livrée à l'examen attentif de tous les textes de l'avant-projet et a procédé avec des échanges approfondis à l'adoption d'un certain nombre d'amendements et de réformulations dans le sens de l'enrichissement et de l'amélioration du texte. Il est important de souligner que tous les amendements ont été adoptés après débat par consensus. Excellences, Messieurs les Président, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, de tous ceux qui précèdent, il est incontestable que le projet de construction ait le produit de larges consultations qui ont impliqué l'ensemble des acteurs sur tout le territoire et au-delà. Et jamais le processus d'élaboration d'une construction au moitié n'a été autant inclusif et participatif que celui que nous vivons aujourd'hui. A imaginer simplement les niveaux de consultation, de participation, d'écoute et d'implication des populations ou de leurs représentants, quand nous mettons en parallèle le processus d'aboutissement du présent projet de constitution avec ceux des trois conditions de 1970, 1974, 1992 que nous avons tenues jusque-là, nous pouvons affirmer, sans risque de se tromper, que nous avons là, entre nos mains, le projet de construction véritablement voulu et élaboré par le peuple malien. D'ores et déjà, nous saluons l'engagement patriotique et l'engouement nourri des forces vives maliennes, de l'intérieur et à l'extérieur, qui se sont déjà mis à la tâche pour partager le contenu innovateur et fécond du projet de constitution à travers débats, forums populaires, meetings, conférences, émissions médiatiques dans toutes les banques nationales. Que tous et tous trouvent ici l'expression de nos salueux encouragements au nom des plus hautes autorités. Pour terminer, je voudrais souhaiter à chacune et à chacun de vous une bonne écoute de la présentation du projet de constitution suivi des challenges riches et fructus sur le sens dans le sens de la meilleure appropriation du dit projet, un stéphane à vocation fondatrice de notre Malipro. Que dis-je de notre quatrième république ? Qu'Allah bénisse le Malie et protège les Maliens. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.